Est-ce que nous devons évangéliser les orthodoxes ? Si des orthodoxes écoutent cette vidéo qui est faite par un catholique, ils seront probablement scandalisés qu'on puisse se poser cette question, mais qu'ils ne se scandalisent pas. C'est adressé aux catholiques. Lorsque nous regardons la foi orthodoxe, d'abord nous devons savoir que l'orthodoxie qui est l'Église d'Orient qui a émigré ensuite en Russie, en Roumanie, etc. L'orthodoxie, nous lui devons tout. À l'époque des premiers siècles, des sept premiers conciles œcuméniques, nous, nous ne travaillons pas beaucoup en occident la théologie. C'est les orthodoxes qui ont tout posé. La trinité, la divinité du Christ, la possibilité de se servir des images, etc. Donc dire que nous devrions évangéliser les orthodoxes à qui nous devons la foi, ce serait absurde, bien sûr. À un moment donné, en l'an 1054, à cause de choses qui datent de bien avant, il y a eu schisme, déchirure de la charité entre les deux Églises. Qui est coupable ? Les deux, probablement. C'est un divorce avec responsabilité partagée, l'orgueil si on peut dire. Le pape de Rome, donc cette partie je dirais un peu barbare de l'Empire romain, qui a un rôle central, qui n'hésite pas à ajouter une petite phrase aux credos et les Églises d'Orient qui elles, sont attaquées par l'Islam et qui considèrent qu'il y a trop de prise de pouvoir du côté de l'Occident. Bref, tout l'essentiel de la foi, nous l'avons, sauf un point, un instrument. L'instrument qui s'appelle le magistère du pape, fondé par Jésus. Quand il dit « Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » C'est un charisme qui est donné au pape, indépendamment de leur sainteté. C'est véritablement la puissance de Dieu qui s'exerce par là et c'est très pratique parce que quand un débat se pose sur n'importe quel sujet en théologie, que les chrétiens n'arrivent pas à trancher, la parole du magistère pontifical est protégée et s'il tranche, alors nous savons que ça vient du Saint-Esprit. Donc depuis 1054, depuis mille ans qu'il y a eu ces séparations, les papes ont eu à se prononcer sur beaucoup de sujets et donc du point de vue de la connaissance certaine de ce que c'est que le ciel et comment aller au ciel, il y a eu des points précisés qui peuvent être très pratiques pour les orthodoxes, je dirais, qui ne poseraient d'ailleurs aucun problème. Je donne un exemple. À un moment donné, à l'époque du pape Benoît XII, qui était un pape d'Avignon, on se demandait chez les catholiques, mais chez les orthodoxes aussi, si les gens qui étaient saints allaient maintenant dans la vision béatifique ou s'il fallait attendre la résurrection et la fin du monde. Eh bien, le pape Benoît XII a tranché en disant, dès maintenant, ils y vont, dès que leur purification est faite, dans quelque chose qu'on appelle le purgatoire où des restes de péchés, je dirais, sont lavés. Ça a été prononcé après le schisme et donc les orthodoxes n'ont pas une telle certitude. C'est tout de même très pratique quand on sait ce charisme donné à Pierre, de savoir cela. Je dirais, ce n'est pas seulement de la curiosité. Il s'est développé chez les catholiques une vraie prière pour les âmes du purgatoire, une prière qui n'a pas été inventée par eux, qui a été inventée par l'Ancien Testament dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre XII. Il n'empêche que, voilà, par rapport à la connaissance de où sont nos frères dans l'autre monde et ce qui nous attend, nous, c'est une aide précieuse. Plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Donc, sous ce rapport-là, on pourrait apporter quelque chose aux orthodoxes. Les orthodoxes, eux, ont gardé le sens de la beauté de la liturgie. Ils ne l'ont pas perdu. Ils ont gardé le sens de l'honneur qui est dû au Christ et pas seulement à un copinage. Je dirais, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent nous apporter suite à la grande crise que nous avons connue en Occident, je dirais après mai 68. Merci. 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 Merci.